Salut Youtube ! Alors aujourd'hui je déballe le M870 Tokyo Marui L'une des dernières nouveautés de Tokyo Marui C'est un fusil à pompe qui sort de la lignée des fusils à pompe Marui précédents Car celui-ci est à GAN Vous en avez déjà de toute façon certainement entendu parler Alors je l'ai acheté via Pulse Airsoft Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet Pulse Airsoft c'est une entreprise qui a été créée par un français établi au Japon Par un monsieur qui s'appelle Julien qui est très sympathique Et via son entreprise Pulse Airsoft Julien se propose en fait de vous expédier Tout article relatif à Airsoft que l'on peut trouver au Japon Mais qui n'est pas envoyé à l'international Ce qui peut vraiment être très pratique pour certaines pièces détachées Ou pour certaines marques qui n'ont pas pour habitude de vendre à l'étranger Mais je pense à Tanaka, Marushin, Western Arms, Marutsen Ou je pense à certaines pièces qui sont vendues par des boutiques japonaises Et qui ne sont pas toujours faciles à trouver autre part Donc là les prix que je vais exprimer sont en Yen Donc j'en ai eu pour 30 000 Yen pour la réplique 12 300 Yen pour l'effet sport Et juste 2 000 Yen de charge Alors très très honnêtement sur le plan financier Ça n'a pas été très intéressant pour moi Je crois que j'en ai eu pour à peu près le même prix sur Echigoya Mais j'avais envie d'essayer de faire une commande d'appuyer sur Echigoya Pour voir ce que ça donne Et je ne suis pas déçu Parce que ça a été vraiment très sympa de se faire faire avec lui Après réservez peut-être pour Echigoya Pour l'achat de pièces spécifiques que vous ne pourriez pas trouver ailleurs Ce qui n'est pas vraiment le cas du nouveau M870 Marui Donc le voici M870 Tactical Tokyo Marui Donc la particularité de la réplique C'est qu'elle est certes à pompe Mais elle utilise des chargeurs de gaz qu'on met dans la crosse Qui est illustré juste là Donc on va voir ça tout de suite d'un petit peu plus près Suspense Et voilà la réplique Soyez ton passant L'emballage valisé par Julien est tout à fait satisfaisant Comme vous voyez Rien n'a bougé Donc de ce côté là c'est plutôt un bon point On va enlever l'étiquette top up tout de suite Et hop M870 Tokyo Marui Tactical Donc dans la boîte nous avons également une cartouche L'une des nouvelles cartouches Tokyo Marui A priori elle n'a rien de plus par rapport aux anciennes générations Si ce n'est l'apparence extérieure Là dedans on doit avoir des billes et le capuchon gauche de sécurité Et je pense qu'ici il y a le réservoir de gaz Comment je fais pour le retirer ? Je vais le retirer comme ça Et voilà le réservoir de gaz Voilà il est grand comme ma main à peu près Un petit peu moins grand comme la pompe de ma main Il est assez lourd tout en métal Un réservoir de gaz c'est plutôt logique C'est comme un chargeur de GBB au final C'est en métal c'est lourd On est habitué à ce genre de caractéristiques Il doit y avoir le mode d'emploi quelque part Voilà c'est ça J'aime beaucoup les boîtes Tokyo Marui Il met beaucoup d'efforts sur le packaging Moi j'aime bien Alors l'une des premières choses auxquelles on peut penser C'est le côté un petit peu curieux des choix esthétiques réalisés par Tokyo Marui Parce que je vous apprends peut-être quelque chose en faisant ça Mais en gros la M870 c'est un fusil à pompe d'origine américaine Qui est extrêmement répandu Tant chez les civils que les chasseurs Que les militaires que les policiers Ce qui fait qu'il y a énormément de variantes différentes qui existent Il y a des variantes plutôt côté chasse Des variantes plutôt côté militaire Des variantes plutôt côté police Et là niveau look On a un genre de truc bâtard Qui ne fait ni vraiment chasseur Ni vraiment civil Ni vraiment militaire Ni vraiment rien du tout C'est un mix de plusieurs choses Qui est peut-être d'un goût douteux Je pense en particulier au magasin tubulaire qui est court A la présence d'un rail sur le dessus Au fait d'avoir une crosse de type fusil de chasse Et pas une poignée pistolet Comme sur le M3 BNI par exemple On a aussi les stris sur la crosse Il y a vraiment un côté civil Mais sans le fait d'avoir un aspect bois Pour la pompe et la crosse Si on avait des parties en bois Ça ferait vraiment fusil de chasse civile Et inversement Là on a la crosse, la pompe En noir plastique Avec un rail Ça fait plutôt tactique Donc ça fait un petit peu un truc bâtard entre les deux Et bon c'est un petit peu discutable Moi à titre personnel J'aime quand même bien la présence d'un rail Parce que comme vous le savez déjà J'aime bien utiliser des optiques en jeu Donc là au moins J'aurais aucun problème à en utiliser une Alors je vais parler des choix esthétiques De la part de Marui En fait on voit Dès la première page du mode d'emploi Que Marui présente d'autres modèles En rapport avec la partie Le background du véritable M870 Par ailleurs Marui précise que c'est une version tactical Donc est-ce que ça sous-entend Qu'à l'avenir Marui va sortir d'autres versions Peut-être une version bois Sans rail Ça plaira certainement Au puriste A voir pour le moment A ma connaissance Il n'y a rien d'autre qui soit annoncé Mais peut-être que ça viendra Autre chose que j'ai déjà vu Via les vidéos et que j'aime pas trop C'est C'est la course de la pompe Qui est Qui est assez courte C'est-à-dire que normalement Ça devrait reculer d'encore Peut-être 2 ou 3 centimètres Et là ça n'est pas le cas Je sais pas pourquoi Marui s'obstine à toujours faire ce genre de détails Enfin c'est la même chose sur les EBBR Où le levier d'armement des SCAR Par exemple ne recule pas assez La fenêtre d'éjection des M4 Et assimilée Où des Kalachnikov ne recule pas assez Le G36 c'est la même chose Sur le Desert Eagle La culasse ne recule pas assez Dès que quelque chose doit reculer Avec Tokyo Marui C'est jamais assez Je sais pas pourquoi C'est peut-être des contraintes mécaniques Ou quelque chose Bon en revanche Là je dois bien avouer Que le bruit est vraiment 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 sympa Alors l'une des autres Grosses particularités C'est Derrière la fenêtre d'éjection Vous avez en fait Est-ce que vous arrivez à voir J'espère Une petite molette ici Qui vous permet de choisir Entre le mode de propulsion 3 billes à la fois Ou le mode de propulsion 6 billes à la fois Pour ça il faut bouger le petit loquet Ici qui permet d'aller D'un mode à l'autre Alors 6 billes à la fois Moi je trouve ça vraiment sympa On commence vraiment à avoir Un mode de propulsion Qui fait vraiment penser à un vrai shotgun Après il va falloir voir A quoi ça ressemble Au niveau des performances Donc j'ai vraiment hâte d'essayer Pour voir ce que ça donne Peut-être même qu'exceptionnellement Je vais faire une vidéo de performance Pour voir comment ça se comporte Mais à cette idée Je suis quand même vraiment enthousiaste Alors on va essayer de mettre le réservoir Tac Voilà il suffit de presser sur le côté de l'enlever C'est facile Manifestement ça se place comme ça Voilà il est bloqué c'est bon C'est très simple Voilà Ensuite on va mettre la cartouche C'est aussi simple que ça Voilà alors ça c'est comme sur les anciens pompes Bon Des fois la cartouche Elle va s'éjecter sans aucun problème Des fois elle va peut-être plus rester bloquée Bon non je suis une mauvaise langue Là ça a l'air de bien fonctionner Ouais ça marche Concernant la finition Personnellement en l'ayant en main comme ça Je la trouve vraiment vraiment sympa Contrairement au vieux fusil à pompe Marui Celui-ci il est peut-être pas full métal Mais en tout cas il y a beaucoup de parties en métal Là le canon externe il est en métal Le corps ici il est en métal La fenêtre d'éjection est en plastique Le rail est en métal Le magasin tubulaire Ouais il est en métal aussi il me semble Le ponté ça a l'air d'être du métal également Enfin au final à part la fenêtre d'éjection La pompe et la crosse J'ai l'impression qu'il y a vraiment la plupart des éléments qui sont en métal Ce qui est vraiment un bon point pour ceux qui aiment avoir du poids Et ceux qui aiment d'une façon générale les répliques full métal En revanche comme d'habitude avec les répliques japonaises A fortiori les répliques marui Eh bien on a la présence d'un Est-ce que vous le voyez ? Oui Tokyo Marui Co LTD Made in Japan Le Tokyo Marui ASGK ici Ça fait partie de la législation japonaise à ma connaissance Ils n'ont pas d'autre choix que de mettre ces marquages là En revanche du côté gauche on a Modèle 870 Tactical Ce qui n'est a priori pas réaliste Je ne sais pas si il y a une vraie variante de 870 qui s'appelle Tactical Mais bon ça reste un marquage crédible on va dire Et pour le coup il est vraiment bien réalisé, bien gravé dans la masse Ici on a également un numéro de série Est-ce qu'il est unique ? Je ne sais pas Enfin sur le canon D'autres marquages encore Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autres ? Je crois que c'est tout Avec le chargeur de gaz en place on sent quand même qu'il y a nettement plus de poids dans la crosse Bon après ça n'est pas non plus Ça ne dérange pas plus que ça Il pèse quand même son poids et on sent quand même un léger déséquilibre vers l'arrière Là vous voyez le point de gravité je ne l'ai pas du tout Mais bon voilà c'est pas non plus là-bas Voilà bon ben je vais aller faire une vidéo de ce bazar là dès que possible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz